bonjour et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui la petite vidéo flostube de mes avancées de ces dernières semaines je pourrais plus vous donner la date du dernier je pense que je pense que ça doit bien faire cinq semaines au minimum donc on va commencer par des toiles où j'ai pas beaucoup brodé et après je vous montrerai le reste où j'ai fait un peu plus alors celle ci que je vais vous montrer en premier la toile que je vais vous montrer en première je vous l'ai déjà montré quand j'ai fait l'unboxing sur les toiles ks cross stitch c'est celle en 16 c'était je voulais quand même vous la remontrer parce que là je vous montre tout ce que j'ai fait les dernières semaines que vous l'ayez vu ou pas donc ce modèle vous vous rappelez je vous l'avais montré en un unboxing donc j'avais fait un tout petit début c'est une toile en 16 c'était je l'ai pas reprise depuis ce que j'ai pas brodé depuis presque une semaine voilà donc j'avais fait le coin en haut à gauche donc là vous verrez mieux donc ce que j'ai fait est ce que je vous j'essaye de tourner la toile pour vous montrer donc c'est très très fin et le rendu est très joli voilà donc ça c'est pour la première toile donc celle ci je n'ai pas retouché on va l'arranger donc il n'y a pas grand chose à dire dessus à part que elles sont très agréables à broder voilà donc celle ci c'est fait je vais vous montrer si parce que j'ai repris un tout petit peu l'européant town voilà j'ai ressorti de mes boîtes je vais vous mettre comment dire sur la caméra là je vous mets par ici la photo d'où j'en étais je vais quand même vous remontrer attendez est ce que vous allez voir où ce que j'en étais voyez là c'est quand je l'ai rangé dans ma boîte j'en étais ici donc j'en ai pas fait énormément alors qu'on va mettre j'essaye de voir à peu près ce que j'avais fait par rapport à la photo donc j'avais fini donc les sapins qui sont sur l'arrière et alors elle est un peu large celle là voilà donc j'avais fait ce coin ici les deux arbres j'avais descendu aussi ouais à ce niveau là là les points que vous avez juste là ici j'en avais fait je sais que j'avais comblé par ici quelques petits trous où est ce que c'était c'était des petits points qui avaient par ci par là qui manquait vous voyez un des petits sapins le petit côté là vers le bas ici et c'est tout et là là aussi à ce niveau là j'avais fait après les deux petites et deux trois points par ci par là c'est pas grave mais au moins c'est pour dire que je le reprends tout doucement mais je le reprends donc ça c'est européen donc pour celles qui connaissent pas c'est ce modèle là donc moi j'en suis là il ya encore du boulot qu'on voyait qui a tout ça à faire plus les points arrière ça fait pas mal mais bon je fais un bon rythme et principal c'est que je prenne du plaisir à faire mes toiles mais à force de voir sur toutes les chaînes youtube ça me donne envie de la de la continuer tout simplement on voit là pour ça c'est fait il ya celle ci où j'ai pas beaucoup brodé donc c'est ce modèle vous savez la collection avec la petite fille que j'avais acheté sur aliexpress chez joyeux tom alors moi je l'avais acheté en 9 ct c'était une 65 sur 80 mais je l'a fait sur une toile en 16 ct et en points comptés alors je vais vous montrer la photo ce sera pas compliqué j'avais pas fait grand chose au mois dernier moi j'ai pas fait grand chose ce mois ci également donc j'avais fait cette partie il n'a pas fait l'envoyer j'avais barré pour vous montrer ce que j'avais fait c'était pas grand chose donc je vous montre j'avais fait une petite partie en verre bah quoi que je vous dis ça mais j'ai quand même fait cette partie en verre et je suis remonté un petit peu parce que est ce que vous allez voir par rapport à la photo voyez j'étais monté un petit peu par ici voilà je sais ce que j'ai fait ça doit être jusqu'à là un peu près et un petit peu de verre par ici les contours en verre vous savez le petit symbole en 1 voilà donc ça vous donne ceci voilà c'est des toutes petites avancées mais bon c'est vrai que je suis pas allé beaucoup sur ces étoiles là et la dernière où j'ai pas fait grand chose alors c'est une fct c'est la petite sirène un modèle que j'adore d'ailleurs celle ci donc c'est une fct je la fais en fct envie de alors celle ci alors il ya des fils je vous mets la photo alors attendez je vous montre ça j'ai pas fait vous allez voir j'ai vraiment pas fait grand chose j'avais déjà brodé ça et j'ai fait vraiment aller quelques lis quelques points ici là c'est vraiment pas c'est pas top 1 j'aurais pu faire un petit effort et faire au moins de un fil complet et bon je vous montre vraiment ce que j'ai fait durant ces cinq dernières semaines qui est beaucoup va bon allez on continue avec à quoi que celle ci aussi je crois que j'ai pas fait grand chose attendez c'est ce modèle alors je me rappelle plus avec quelle chaîne c'était un salle de l'été vous vous rappelez j'en avais parlé de ce modèle je vous mettrais en barre d'infos le lien de la chaîne qui le fait du coup au départ elle devait faire des étapes mais il me semble qu'elle fait en salle libre donc c'est une toile à terminer pour fin septembre donc là on verra mais c'est vrai que j'ai pas fait grand chose mais vraiment pas grand chose regardez alors c'est au niveau de la maison comment je vais faire vous voyez comme ceci voyez je suis en bas de la maison en bas à gauche bah là je suis en train de finir le fil rouge en bas à gauche sinon j'ai déjà fait la grande porte en blanche ouais c'est ça c'est une porte moi il ya encore du boulot et donc je le fais sur une toile mocha vintage vous savez marbré voilà donc c'est parfait pour ce petit tambour donc c'est vraiment très joli donc 16 de cet été je voulais pas dit et elle est belle très belle à voir si d'ici le 21 septembre j'aurais fini après je sais pas si vous vous souvenez pour celles qui participent pas j'ai organisé avec virginie diamant et fils etc donc ce cet événement sur la fête de la musique et moi j'avais donc pris ce modèle de oraloa et le titre c'est guitare donc pour l'instant je crois qu'elle est encore en rupture de stock juste une aparté c'est qu'ils ont remis pas mal de toile en point de croix sur le site si ça vous intéresse foncez parce que je pense que ça va vite partir donc guitare elle s'appelle et moi j'avais mis les avancées dans le groupe de caroline roseline et karine dans l'événement justement si jamais vous n'y êtes pas au moins vous verrez l'avancée voilà ce que j'ai fait donc quasiment tout le visage je voulais finir l'oeil pour le flosse tube mais j'ai pas eu l'occasion parce que j'ai pas brodé de la semaine comme il a fait chaud et je voulais le faire cette semaine je voulais finir là le visage au niveau de là et finir l'oeil mais voilà donc j'étais un peu étonné parce qu'il y avait pas mal de confetti dans l'oeil au final de loin ça rend bien de près oui on va dire oui mais c'est vrai que là j'aurais dû continuer à faire la couleur foncée pour faire vraiment le petit arrondi à la un peu à l'extérieur là je sais pas si vous voyez ce que quand on regarde ici c'est tout noir le tour et j'aurais dû le faire mais je n'ai pas fait qu'est ce que j'ai là bon bref donc voilà ce que ça donne déjà pour ce début de toile que j'ai fait durant ces cinq dernières semaines donc c'est là oui bon on va voir après quand tout sera fini ce que ça va donner et après je ferai des points arrière dans tous les cas on verra si ça va améliorer la toile alors après je vais vous montrer une toile est ce que j'en ai pas oublié lui non j'ai pas oublié je crois pas mais je crois que j'ai oublié une toile il me semble que je vais mettre sur pause parce qu'il ya le duo que je fais avec comment s'appelle avec myriam je l'ai oublié donc je reviens bon je reviens les filles hop j'ai retrouvé ma toile j'avais oublié alors celle ci je n'ai pas préparé en fait je suis en train de devoir que je sais plus j'avais fait un petit début le mois dernier attendez je remets sur pause bon ouais je vais y arriver me revoilà parce que je n'ai pas préparé la photo avant après donc du coup cette toile que je vais vous montrer vous savez c'est le modèle que j'avais choisi pour l'événement sortez cahier de mimique et minimeux donc c'est ce modèle là je vous avais montré le mois dernier voilà le petit début donc c'est un peu flou mais vous voyez quand même ce que ça donne ce que j'avais fait et là je vais vous montrer donc par rapport à la photo j'avais fait tout ce qui était à peu près ici les petites feuilles qu'est ce que j'ai fait en plus cela la petite zone qui est là j'avais rajouté des points n'ont pas ici mais ici j'en ai rajouté un petit peu regardez si vous voyez un peu ce que j'ai fait voilà donc à gauche j'ai pas fait mais si je mets comme ça est ce que vous allez voir voilà donc j'avais fait toute la partie un peu feuillage là et le vert ici quelques points ici là pas tout mais une partie donc toute cette petite zone un peu là je crois que j'en ai fait quelques un ici aussi me semble quelques petits points là en bleu et puis ben la zone qui est juste là donc j'avais j'ai remonté un petit peu ici voilà bon ça va ça se brode assez bien celle ci elle est bien imprimé j'ai pas de souci de décalage donc ça c'est pour l'événement de mimique sort tes cahiers très joli modèle une fois qu'il sera terminé ce que j'ai fait alors vous voyez pas mais si j'avais fait ici une petite zone en rose claire juste là voyez avec quelques points qui remontent ici c'est vrai que j'ai failli oublier mais j'en ai fait quelques uns là également donc ça en général c'est la toile que je prends au travail et que je brode une petite demi-heure le midi voilà comme j'ai une heure de pause je mange en une demi-heure et je brode une petite demi-heure quand je peux voilà c'est pas tout le temps la deuxième toile que j'ai repris et que je fais donc avec mimique c'était celle ci vous l'aviez vu dans le flostume de janvier il me semble bah c'était pas il me semble c'est sûr ce modèle donc c'était une toile en neuf c'était donc elle l'a présenté sur sa chaîne donc tout de suite je vais demander si elle voulait quand on la fasse ensemble à notre rythme bien sûr parce que avec tous les encours qu'on a toutes les deux donc j'en ai fait un petit peu je vais vous montrer ah ben j'ai pas préparé je vous mets l'image parce que là je l'ai pas dans le portable là tout de suite sur moi donc je vous mets l'image là où j'en étais et je vais vous montrer où j'en suis aujourd'hui donc voilà donc la dernière fois j'avais fait toute la zone qui était ici et donc là je suis allé vers la droite j'ai fait cette petite zone là donc c'est pas grand chose mais c'est toujours mieux que rien donc je vous montre à l'arrière ce que ça donne donc je remontais un petit peu voyez donc je vous ai pas montré la toile en entière mais c'est cette toile voilà donc on voit quand même assez bien ce que j'ai fait donc elle est très agréable à ma neuf c'était de toute manière donc il n'y a pas de souci on voit bien même sans lunettes donc l'image je vous montre c'est celle ci donc je l'avais mise de côté comme on était en été mais bon allez ça me permet de la ressortir mimique elle la montre lors de ses avancées je crois qu'elle l'a fait en trois brins moi je l'a fait en quatre là donc ça c'est fait on va mettre ça là bas je vais vous montrer la petite sorcière ks crottes crostitch je vais y arriver celle ci que je fais tout le temps et là tous les mois vous la verrez est ce que je l'ai en photo ou pas oui je l'ai en photo celle ci donc voilà ce que ça donne donc j'avais fait toute la partie du haut là vous vous rappelez avec la petite pendouille qui est là et le petit papillon le contour et le contour de l'étoile qui est là donc voilà donc là je suis resté sur le haut donc je vais vous montrer j'ai pas j'ai moins brodé à ce mois ci parce que là la dernière fois que vous l'avez vu j'étais en vacances donc là j'ai pas fait grand chose j'ai pas fait grand chose j'ai quand même avancé alors attendez on va essayer de mettre bien le trépied il faut que je fasse attention j'ai un verre à côté de moi j'ai quand même rempli toute la partie là j'ai commencé la bordure de la fenêtre et j'ai commencé à faire la petite pendouille et j'ai continué par là donc vous voyez j'ai quand même un peu avancé même si je vous dis que c'est pas grand chose donc là et je vous montre où j'en étais la dernière fois voilà vous voyez donc là j'ai rempli sur entre les deux là les deux petits et j'ai fait le haut j'ai commencé le bleu dans le dans le l'ornement qui pendouille et le petit contour de la fenêtre voilà et là je vais aller par là sur la droite pour continuer donc sur le mois d'août donc elle est toujours très très agréable à broder pas de problème avec les fils pas de problème avec la toile elle est très souple elle est pas à les rigides mais pas trop comme toutes les autres toiles sont vraiment nickel ces toiles voilà je vous montre ce que ça donne donc là on devrait avoir les mêmes coloris au niveau de la case là que sur le côté là ça devrait être pareil je vais vous montrer voyez c'est un peu dans les tons de gris et violet donc je vais essayer de faire d'avancer par là je vais juste finir de remplir ici et d'aller par là pour qu'elle est vraiment très très sympa à faire donc on va continuer avec une petite nouveauté sans être une nouveauté j'ai retrouvé dans mon stock de toile en faisant un peu de rangement ce modèle des créations de cristal que j'avais commencé il ya quelques temps je vous montrer où j'en étais arrêté parce que j'ai j'ai fait la photo avant de continuer j'en étais ici et j'ai repris donc donc ça c'est le début d'un v je vais vous montrer le v vous le voyez juste en haut là voilà ce que j'ai fait est ce qu'on peut faire un petit zoom donc d'après la photo j'étais j'avais fait que le début donc du v je sais pas pourquoi ma tablette s'éteint voyez j'ai fait le petit début du v on est d'accord et donc j'ai continué tac 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 le v j'ai fait ce petit oiseau là j'ai fait ce petit oiseau là les petites herbes qui sont ici la petite mouche là qui est ici celle qui est là là les petits igoui qui sont là et l'herbe qui est là vous voyez un là où vous voyez qu'il n'y avait rien d'autre que le début du v donc là je trouve que c'est très joli les couleurs sont magnifiques la toile c'est une toile svegarte 12 fils donc c'est 16 c'était saumonné un peu saumon la couleur est marbré voilà c'est une toile très très agréable très très douce qui se brode super bien c'est un peu la même toile que je que je vous ai montré tout à l'heure vous savez pour le salle de l'été donc c'est le même genre sauf que l'autre c'est en couleur mocha donc voici mon bienvenue j'adore les modèles de cette créatrice c'est dommage que qu'elle soit plus qu'elle ne fasse plus de gris parce que j'aime beaucoup beaucoup ce qu'elle faisait voyez les couleurs comme elles sont trop mignonnes vraiment sont sympas donc j'étais contente de retrouver de retomber là dessus du coup dimanche dernier j'ai brodé sur cette toile donc celle ci elle va rester dans ma rotation bien évidemment et on va passer aux deux dernières donc vous vous rappelez du calendrier du printemps de kyori batikior voilà je vais vous montrer où j'en étais alors la tablette donc le mois de quelques semaines j'étais arrêté au 17 voilà donc avec la petite poule alors la voilà ma toile donc je vous ai dit moi j'étais arrêté au 17 on va y arriver donc j'ai fait le 18 alors attendez j'ai fait tomber ma toile l'autre toile que je vous montre après on va la mettre là l'image que je vous montre on va faire ça donc moi qu'est ce que j'ai fait j'ai fait le 18 qui est juste là donc ici voilà donc le petit lapin et j'ai commencé à faire le coin qui était juste là voyez avec l'arbre donc ça je l'ai fait c'était pas le week-end là c'était l'autre week-end j'ai fait les deux durant le dimanche voilà ça paraît pas on a l'impression que c'est des que c'est des petits motifs mais c'est hyper long à faire parce qu'on change tout le temps de fil et le résultat il est vraiment bah moi j'adore et je trouve que cette toile elle est magnifique j'ai toujours pas réfléchi à la finition mais voyez elle est vraiment très très belle et donc ça c'est la la toile marbré mocha elle est pareille que l'autre que celle que je vous ai montré tout à l'heure donc voilà donc là j'arrive à la fin parce que il me reste le 19 et le 20 à faire et va me rester cette partie là à faire donc j'ai jusqu'à fin septembre il faudrait que je fasse alors ça en août ou une case et le milieu et celle là et celle là donc fin fin septembre il faudrait que je termine cette toile voilà comme ça serait fini et je pourrais entamer d'autres toiles vu que j'en attaque que je commence plusieurs toiles à chaque fois ça fait liquider quelques en cours en tout cas c'est vraiment très joli voyez après quand j'aurai fini de broder les cases là j'ai les points arrière à faire à certains endroits donc ça on le fera tranquillou à la fin il n'y en a pas beaucoup après la dernière toile la dernière toile c'est une chioribati chior également et c'est le summer iniquid vous allez voir donc c'est celui-ci ça fait déjà trois mois que vous le voyez parce que je crois que j'avais fait tout ça et j'avais continué comme ceci bon bref là le mois dernier là ce mois de juillet j'ai fait ça et le contour ici je vais vous montrer hop je vous dis pas le stock de chior et bâti chior que j'ai dans mes tiroirs quand j'aurai fini ces deux là il va falloir qu'à chaque fois j'en finisse une donc voyez objectif atteint avec mes petits poissons et le petit cadre tout le tour donc il va me rester pour le mois d'août à faire ce petit pot de fleurs donc ça il faut absolument que je le finisse au mois d'août il n'y a pas d'excuse vous n'allez pas me dire là c'est pas possible de le faire je vous garantis qu'avant de partir en vacances le 7 septembre cette partie là sera terminée avec les points arrière bien sûr qu'ils vont bien parce que là je n'ai pas fait les points arrière ni là je les ai faits que en bas donc le point arrière point arrière et le haut ici ah il y a un petit peu de points arrière maintenant je l'ai fait en haut mais elle est trop trop belle celle-ci on va faire ça je vais vous montrer regardez les petits poissons qui sont faits sont mignons ça paraissait pas c'est pareil hein ça paraît minuscule on se dit on en a pour 10 minutes à les faire mais non pas du tout c'est hyper long hyper long à faire donc voilà donc je suis super contente de ces toiles elles sont trop trop belles Kyori Bati Kyori je vous les conseille si vous aimez ce style voilà moi je les adore et en plus plus j'avance plus j'ai envie de les voir finis donc ça motive tant qu'elles étaient dans mon placard j'y pensais pas mais là ça me donne trop envie de les finir donc là c'est la dernière toile je voulais vous montrer je vais mettre la tablette là attendez je vais mettre ça ici je débarrasse un peu je voulais vous parler de l'événement Annaline qu'on organise sur le groupe de Roselyne, Karine et Caroline donc ça commence le 1er août je vous mets l'image mais quoi que j'aurais pu vous montrer sur la tablette moi j'ai choisi ce modèle c'est une toile H A E D voilà donc j'ai choisi donc j'espère que vous voyez bien donc moi j'ai choisi ce modèle alors j'ai préparé la toile j'ai noté tout ce qu'il fallait c'est une toile en 22 CT donc c'est 8 points et quelques 8 croix au centimètre à peu près et donc pour moi ça va faire 77 cm sur 100 cm et les fils je les attends elles s'appellent magiques en fait les fils je les ai commandés sur Aliexpress parce que je crois qu'il y en avait 90 mais il y a 25 échevettes en noir donc je les ai achetées sur Aliexpress pour toutes les échevettes je crois que ça me faisait 140 échevettes et j'en ai eu pour 23 euros voilà donc si vous voulez le lien je vous mettrai le lien en barre d'infos des échevettes vous pouvez en prendre autant que vous voulez je crois que plus vous en prenez moins c'est cher voilà donc ça ça va être bah dès que je reçois les fils je commence la toile je vous ferai une vidéo donc dédiée à cette toile mais par contre si vous voulez commencer vous votre toile que ça soit en point de croix en DP que vous voulez faire un je sais pas moi un coloriage ou un ornement sur Aline je sais pas si ça existe tout ce qui existe sur Aline que vous avez envie de faire un puzzle ou autre l'événement est sur le groupe donc de Roselyne, Karine, Caroline et le top départ c'était donc là on est le 2 ou 3 c'était le premier donc c'était hier depuis hier donc vous pouvez commencer je vous rejoins en cours de route dès que je reçois mes fils et il faut que je surjette ma toile aussi donc ça c'est fait le message est passé j'ai retrouvé une autre toile dans mon stock donc celle-ci elle va me... je vais continuer à la faire j'avais pas fait grand chose dessus je sais même pas si je vous l'avais présentée celle-là je vais la prendre dans ma rotation d'août bon je vous montre pas de rotation parce qu'en général je le fais pas parce que j'arrive pas à m'y tenir mais celle-ci j'ai vraiment envie de l'avancer c'est ce modèle de Mirabilia Nora Corbett vous voyez donc là vous avez le nom voilà donc là vous avez une autre image bon c'est pas les mêmes fonds mais c'est pas grave c'est un kit que j'avais acheté il y a très longtemps donc j'ai tout hein j'avais tout acheté j'ai même les perles parce qu'il y a des perles toujours dans les modèles de Nora Corbett souvent après je sais pas s'il y en a dans tous les... dans tous les kits mais il y en a souvent vous voyez les petites perles là j'en ai 3 et je crois que j'en ai encore un ici un ici il y en a quand même quelques-uns regardez il y a quand même pas mal de perles j'avais acheté la totale donc que des fils DMC à l'époque je connaissais pas Aliexpress et les fils chinois et j'avais fait un tout petit début mais vraiment tout petit donc la toile c'est une toile Zweigart unie parce que je voulais rester dans les mêmes couleurs que vous voyez que le modèle original et la grille donc elle est comme ceci voilà là vous avez vraiment le petit début que j'avais fait à l'époque donc ça c'était il y a très longtemps donc vous voyez partout là autour ça tout ça c'est des perles ça va être super joli j'ai l'impression qu'on en voit de moins en moins quand même ces modèles de Mirabilia alors ouh c'est parce que je suis pas au bon endroit pour les voir mais il y a peut-être 10-15 ans en arrière on en voyait beaucoup plus et là je sais pas ça m'a donné trop envie le fait de la voir de... c'est quand même dommage qu'elle dorme là ouh là regardez ça j'avais pas vu les perles là comme elles sont énormes ça serait quand même dommage je disais que cette belle toile dorme dans un tiroir alors que j'en ai pas dans mes encours j'ai que les sirènes il va falloir que je les ressorte aussi les sirènes mais de ce genre là avec les belles rogues j'en ai pas donc celle-ci c'est pareil elle va faire partie de mes rotations de temps en temps peut-être qu'il y a des mois je la ferai pas mais je vais essayer quand même de l'avancer donc ça c'est ok donc vous avez vu la nouvelle toile qui va intégrer ma rotation donc je vais vous montrer ici un achat que j'ai reçu aujourd'hui justement en rentrant du travail donc j'ai pas ouvert hein, je l'ouvre à égout alors c'est un site où j'ai jamais commandé mais c'est dit je vais tester, je crois que c'est au Portugal alors ah bah vous avez le nom là regardez Punto do Cruz je l'ai jamais commandé chez eux et j'ai vu qu'ils faisaient leur kit à eux en tout cas il est trop mignon ce petit chien bon bref je vais vous montrer un modèle j'ai trouvé magnifique vraiment je me suis dit il faut que j'arrête d'acheter mais regardez moi ça elle est magnifique et c'est pas plus cher que d'acheter en France les je crois que j'en ai eu pour 5 euros je sais pas il y a un truc qui a volé ah non c'est ça ok je crois que c'était un peu 5 euros 10 ou 5 euros 20 les frais de port alors que ça vient du je crois que c'est Portugal il me semble donc j'ai trouvé que le modèle était magnifique vous me direz ce que vous en pensez donc là vous avez la référence et les fils je crois que c'est l'UKS il y a une partie des fils qui sont l'UKS et une partie DMC donc vous voyez ici c'est une toile qui fait 23 34 x 23 34 147 points sur 147 points vous voyez comme je vous disais les fils l'UKS et DMC et c'est de l'EIDAS SCT je n'arrive plus parler je ne sais pas pourquoi et donc 41 couleurs alors 5 blends je sais pas ce que c'est on va découvrir on va regarder ça ensemble hop là c'est bien fermé hein donc qu'est ce que nous avons donc la fiche de présentation que je viens de vous montrer vous avez le site ici je vous ai pas montré voilà allé au téléphone voilà les instructions ici juste derrière la feuille là vous avez les symboles avec le nombre de brins on vous dit de prendre deux brins vous voyez donc là qu'est ce qu'il y avait voilà ils sont beaux hein j'adore ce modèle aussi hein très joli donc là il y a du point arrière croix combinée ah oui il y a des symboles des mélanges de couleurs également dans ces kits donc vous avez du point arrière donc ça comme un peu partout attends ça se voit d'ailleurs sur le modèle il est bourré de peau arrière celui-là rien que sur le visage il a quand même pas mal donc ça les instructions toujours une ouverture de garantie des réclamations ouais c'est un peu un blabla sur leur boutique la grille donc là il y a une petite étiquette de la boutique la grille donc on est là il y a une aiguille qui est juste là regardez voilà donc ils font un partenariat avec l'UKS pour les fils ça c'est pas mal je trouve donc là vous avez le haut de la grille voilà au verso il n'y a rien et donc ça ça doit être les deux dernières celles du bas donc c'est comme ça et comme ça donc qu'est-ce que vous voyez toujours bien voilà donc c'est du point compté bien entendu parce que pour l'instant il n'y a pas beaucoup de boutiques qui font des des points de toit estampés à part au ralloi il me semble sur la maison du canevas il y en a et donc là vous avez les fils donc la toile donc c'est du 16 ct 16 ct blanche voilà donc c'est une petite toile basique et regardez les couleurs comme elles sont trop belles je vous les mets là vous verrez bien et les autres couleurs regardez comme elles sont trop trop belles donc là vous avez donc la grille ici je veux dire la grille les fils la toile il y a l'aiguille là et bien entendu je vous ai pas noté le prix c'était un peu moins de 40 euros donc avec les frais de port un petit peu plus je vous mettrai sur là sur le devant de la caméra là je vous mettrai le prix et en barre d'infos le lien de la boutique et le lien du produit voilà donc je trouve qu'il est magnifique celui-ci vraiment ça change je trouve donc ça je vais vous montrer encore deux toiles et après ça sera terminé donc je mets sur pause le temps de ranger et je reviens alors j'ai failli oublier de vous montrer cette toile alors attendez que je retrouve ma tablette c'est un trio que je fais avec Angie de la chaîne décroît toute l'année et Amélie je crois que c'est dix années diamant il me semble en barre d'infos je vous mets les liens toujours on fait un trio sur une toile alors on est deux Amélie et moi on fait la même et Angie elle fait c'est Angie Brodeuse sur Facebook moi je fais Failing Alice et donc c'est de Victoria Ivchenko donc on a choisi chacune notre toile donc avec Amélie on a la même donc on fait la même donc c'est celle-ci et on s'est donné comme objectif de faire 500 points par mois donc objectif atteint pour le mois de juillet donc j'ai fait les 500 points j'ai pas eu le temps de faire les points arrière mais je veux les faire au moins d'août en même temps que les autres 500 donc voilà ça c'est fait et je vous montre les 500 points voilà donc c'est de très jolies couleurs très douces j'aime beaucoup ces teintes voilà ça donne pas grand chose malheureusement parce que c'est pas assez mais c'était pour vous montrer je vous mets en barre d'infos le lien des filles comme ça vous verrez moi je vais le reprendre ce week-end celui-ci comme ça j'attaque mes 500 points pour pouvoir les finir ce week-end et attaquer le reste donc ça c'est ok je sais pas si j'avais pris la photo des points arrière non vous n'avez pas pris en photo on a fait le tour dans tous les cas de tout ce que j'avais fait normalement j'ai rien oublié j'avais reçu par mail par mail j'ai reçu une poêle de joyotum la boutique où j'achète souvent sur aliexpress ce modèle voilà que j'avais trouvé très joli je l'avais vu en vidéo sur youtube alors c'est une toile qui est tout en hauteur vous voyez donc ça c'est la grille donc elle est assez claire la grille on voit pas trop donc c'est une toile qui fait 60 cm de large et 110 de hauteur c'est une 9 CT et elle fait 177 points de large et 354 de hauteur elle a 49 couleurs donc là on a toujours la légende avec les numéros sur les cartonnettes les symboles et les numéros DMC et je vais vous montrer la toile donc là vous vous apercevez quand même bien mais c'est assez pastel donc on voit pas grand chose je sais pas si je la ferais en neuf ou si je ferais une petite folie en point compté je vais pas la commencer de suite donc je sais pas hop on va la regarder ensemble je sais pas si Myriam l'a déjà montré elle l'a commandé aussi je m'en rappelle plus si elle l'a montré sur sa chaîne alors elle va être grande donc je sais pas si on va pouvoir bien voir on va faire ça comme on peut puis en 9 CT c'est vrai que c'est tout de suite énorme alors attendez je bois juste une gorgée d'eau voilà avec ses chaleurs bon il fait quand même moins chaud aujourd'hui on a combien 28 aujourd'hui donc voilà vous avez le haut donc avec bah tous ces belles petites fleurs c'est du muguet je pense qu'est-ce que vous en pensez vous ? est-ce que c'est du muguet ou pas ? donc en tout cas on les voit bien sur le haut de la toile on voit bien la petite jeune fille qui est juste là et je vous montre donc là elle a ses ailes elle est super bien imprimée c'est dommage qu'on retrouve pas ces belles toiles en 14 CT à chaque fois c'est en 9 voyez elle est très très belle là c'est pas trop foncé donc c'est parfait pour moi au niveau de la pression elle est très bien imprimée de toute manière j'avais déjà vérifié quand je l'avais reçu elle est très très bien je sais qu'il y a pas mal de filles qui adorent le 9 CT moi j'aime bien une petite dose voilà il faut pas que j'en fasse trop non plus j'aime bien faire en ce moment je sais pas pourquoi je suis dans le 16 alors que je voulais plus en entendre parler et là c'est revenu je sais pas pourquoi parce que je suis tombée peut-être sur des toiles avec une bonne qualité mais depuis que j'ai repris les KS cross stitch en 16 j'adore donc j'en ai acheté d'autres je sais pas si vous avez vu sur bah j'en ai acheté avec des partenaires j'en ai eu en 16 et du coup j'ai envie que de 16 CT pour ça je vais vous montrer un peu les fils donc ça après c'est vrai que c'est des toiles qu'on peut faire parce que quand vous voyez le patron il est très bien imprimé après moi je peux l'agrandir c'est pas un problème donc les couleurs elles sont très douces très très jolies regardez elles sont très belles j'adore ces couleurs là vraiment elles sont toutes belles vraiment elles sont toutes belles je sais pas si vous en pensez mais ça va être un régal cette petite toile donc là on a plusieurs du même numéro voilà donc c'est un régal nous avons aussi deux petites aiguilles ici des fois c'est sur la toile et des fois c'est un pas donc ça je le rends et j'en ai une autre une dernière et c'est fini après je sais pas combien on en est pas que ça fasse trop long après la vidéo on va ranger ça hop c'est magnifique que couleur donc ça c'est pas des toiles que je vais commencer tout de suite bien entendu quoique bientôt j'en ai peut-être trois qui seront finies hein il faut à tout prix que fin septembre là les celles que je vous ai montré tout à l'heure il faut que elles sortent de ma rotation celle là et la dernière celle la dernière j'adore 9c t également hein bien sûr toutes celles qui sont en 9c t les illustrations me plaisent donc là j'ai dit depuis le 1er août je n'achète plus rien jusqu'à la fin de l'année peu du tout je vais essayer de m'y tenir parce que c'est vraiment c'est dur hein c'est très très dur donc ce modèle je vous mettrai en barre d'infos le c'est le lien d'une petite vidéo sur YouTube où on voit déjà le visage brodé et les mains et j'avais flashé dessus donc sur joye automne toujours on va mettre ça là et toujours les couleurs que j'adore non mais des vrais bonbons regardez franchement c'est pas magnifique ça donc il y a ça il y a ça et on a un sur plus elle là ça serait très très intéressant de le faire sur une 16 parce que la toile elle est immense pareil hein très très grande regardez vraiment très très belle elle est super jolie je ne sais pas ce que vous en pensez alors là j'arrive à la faire avancer mais comme j'ai une chaise en face vous voyez là les mains juste là et les cheveux qui tombent juste là en cascade voilà des détails qui sont super jolies c'est dommage que je ne peux pas rajouter la petite vidéo là sur la caméra en tout cas elle est magnifique un gros coup de coeur alors comment je vais refaire ça c'était comme ça je vais remettre la grille ici les fils mais vraiment les couleurs regardez ça les couleurs voilà donc ça c'est bon on va rentrer ça là et la petite pochette j'ai les aiguilles je vous les ai montré je crois voilà les dernières toiles que j'ai reçues il y en a d'autres que je ne vous ai jamais montré mais je ferai des unboxing voilà je ne vais pas tout faire aujourd'hui puisque la vidéo va être trop longue ce mois-ci je n'ai pas pris le tigre parce que je voulais le faire cette semaine je voulais faire plein de choses cette semaine j'ai pas eu le temps vu la chaleur j'ai pas envie de broder la dernière fois que j'ai brodé c'était dimanche dernier et c'était sur ma toile bienvenue de chez des créations de Christelle et donc cette semaine je voulais avancer un peu mon tigre faire au moins 2-3 cases ou 4 mais j'ai pas eu le courage il fait trop chaud on a les mains moites on se sent pas bien dans l'appart il fait super chaud on a pas la clim donc on a été jusqu'à 40 degrés quand même cette semaine c'était trop bon bref donc je voulais faire le tigre qu'est-ce que je voulais faire d'autre ben je voulais avancer un peu certaines toiles notamment celle en 16 c'était là que je vous ai montré au tout début et je voulais reborder un peu sur la sorcière mais bon j'ai pas eu le temps donc ça attendra ben là ce mois d'août ce mois-ci et après pour septembre dans tous les cas il y aura moins d'avancées parce que pour les vacances j'en prends pas beaucoup j'en prends peut-être que deux je vais prendre que deux toiles je vais pas en prendre trop parce qu'après j'avance pas je prendrai deux toiles et un dp pour les vacances d'été voilà comme ça ça m'évite d'en racheter une une toile dp pendant les vacances comme l'année dernière je sais pas si vous vous rappelez alors je pensais prendre bonheur floral avec le dp assorti et prendre une autre toile à voir je ne dis rien parce que je sais qu'au dernier moment je vais changer d'avis donc dites moi en commentaire ce que vous avez pensé de toutes ces toiles que je vous ai montré neuves pas commencé ou tous les petits encours que j'ai fait petit ou grand en cours dites moi tout je vais vous souhaiter une belle journée ou un bon week-end ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez la vidéo et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine parce que j'ai un unboxing qui arrive aujourd'hui mais je le ferai que la semaine prochaine voilà donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt bye 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 merci merci